Factorise le plus loin possible ce trinôme du second degré x au carré moins 7x plus 10. Appelons ce trinôme P de x et essayons de trouver une valeur de x qui annule ce polynôme. Pour trouver une telle valeur, on essaye avec les diviseurs entiers du terme indépendant 10. Ce sont ces diviseurs-là. Essayons par exemple pour 1. La valeur numérique de ce polynôme pour x égale 1 donne 1 au carré moins 7 fois 1 plus 10. Donc 1 moins 7 plus 10, ce qui fait 4. Et 4 n'est pas nul. Donc le 1 ne convient pas. Essayons par exemple pour le diviseur 2. Le P de 2 s'obtient en remplaçant ici x par 2. Donc nous obtenons 2 au carré moins 7 fois 2 plus 10, comme ceci. C'est-à-dire 4 moins 14 plus 10, ce qui fait 0. Donc si nous divisons ce polynôme P de x par x moins 2, le reste de cette division sera nul. Effectuons cette division par la grille d'ornère. D'abord, nous écrivons sur une même ligne les coefficients des puissances de x dans ce polynôme complet et ordonné par ordre décroissant des exposants, ce qui est le cas. Donc sur la première ligne, nous écrivons 1 moins 7, 10. 1 moins 7, 10. Ensuite, nous préparons la grille d'ornère en mettant dans cette case la valeur pour laquelle ce polynôme P s'annule. Ce 1-là, nous le glissons vers le bas. De là à là, nous multiplions. 2 fois 1, c'est 2. Nous écrivons ce produit 2 là. Et verticalement, nous additionnons. Moins 7 plus 2, ça fait moins 5. 2 fois moins 5, c'est moins 10. Et 10 plus moins 10, ça fait 0. Le reste de cette division est effectivement nul. Nous interprétons ceci. Le polynôme 1 fois x carré moins 7x plus 10 peut s'écrire sous la forme x moins 2 fois 1 fois x moins 5 comme ceci. Et l'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé.